Le Fils de l'homme le confessera Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Luc 12, verset 8 Pour endiguer la progression de l'œuvre de Luther, l'empereur romain germanique Charles Kent a convoqué la diète de Roms en Allemagne et le réformateur a été invité à y assister. L'objectif de cette assemblée était très précis, que Luther renie le contenu de ses 95 thèses publiées en 1717. Même conscient du Rix pour sa vie, Luther a décidé d'y assister. On me demande ce que je ferais si l'empereur m'appelait. J'irris quand bien même je serais trop malade pour me lever. Si César m'appelle, Dieu m'appelle. Si la violence est utilisée, quoi qu'il en soit, je recommande ma cause à Dieu. Ce n'est pas le moment de penser à la sécurité. Je dois veiller à ce que l'évangile ne soit pas méprisé par notre peur de confesser et de sceller notre enseignement de notre sang. A Roms, Luther ne s'est pas rétracté, mais a profité de l'occasion pour défendre ses enseignements. Cela a grandement irrité l'empereur qui, le 25 mai 1521, a ordonné la promulgation de l'édit de Roms. Cet édit considérait Luther comme haut-la-loi, proscrit et hérétique et interdisait catégoriquement l'impression, la vente et la lecture des écrits de l'ancien moine dont il a de plus ordonné l'arrestation et la condamnation. Ce que tout cela a détournant est que rien n'a pu empêcher Luther de poursuivre son œuvre. Le distingué réformateur avait précieusement gardé en son âme les paroles de notre Seigneur. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Luther a rendu témoignage au Christ devant un des hommes les plus puissants de l'époque, un homme qui avait même le pouvoir de lui ôter la vie. Tandis que le réformateur faisait cela sur la terre, dans les cieux, notre Sauveur accomplissait sa promesse de le confesser devant les anges. S'il nous honorera le Christ, il nous honorera. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501